Bon donc là rien d'intéressant, enfin si je vous ai expliqué la Sandstone Je vais vous montrer comment faire une carrière assez simplement Donc voilà à quoi ça peut ressembler Donc très utile notamment sur mon serveur Étant donné qu'un stack de sable peut se revendre quand même assez cher Pour les intéresser, enfin pour les joueurs de mon serveur qui regardent mes vidéos Vous pouvez vous faire une carrière de sable et le revendre Donc avec un stack de sable vous pouvez avoir un diamant Je sais c'est pas très ça logique mais bon, au moins c'est fait pour vous aider Bien sûr là elle est en train de voir Donc pareil sous vos carrières vous voyez vous pouvez trouver des ressources Trouver de l'iron, du charbon Oui quand même, quand même du truc Voilà donc la pelle a déjà un peu de vie Donc la pelle a très très petite durée de vie Donc là elle est en fer mais pareil En... 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 en diamant elle est... elle est moins... enfin... elle a pas une durée de vie immense J'ignore combien exactement en stack Je sais pas si vous préférez que je donne une durée de vie en stack ou en coup Est-ce que par exemple je sais que l'épée permet de faire 300 coups ? Bah 3000 coups pardon, 3000 Donc euh... Voilà donc j'ai du verre qui est en chauffe J'ai largement assez pour me faire donc euh... c'est pas vrai qu'il y a dans mes verres Euh... je pourrais en produire en bas Je pourrais en produire dans tous mes fours en fait Ok Donc vous voyez c'est parce que euh... Je n'étais pas bien contre mon euh... Contre la pierre, c'est pour cela que le... une carte a merdé Voilà, je produis euh... du verre en masse Euh... ce sera dans le laser Pour aller stream et propos sur les ghasts Pour aller stream et propos sur les ghasts C'est tâché, hargé... Je crois que euh... je crois que j'ai commencé mon petit aménagement que je disais euh... au niveau de mon spawn là Donc euh... personnage euh... je sais pas ce que vous en pensez mais moi comme ça quand je dirais pas d'objet Le bras a l'air comme ça, je trouve que c'était vraiment euh... nul Ouais... Je sais pas, on dirait euh... comme dirait le joueur du grenier euh... un ancien nazi Euh... Alors... Bah c'est... C'est nul Bah c'est ce que je viens de dire... hein c'est ça nul On peut pas en cours Je vais juste faire un truc Donc là, oui, si. Je vais monter à l'étage, il y a euh... j'aurai préalablement, que j'ai préalablement déjà dans ma mine donc je retourne dans ma mine et je vais chercher deux trois échelles donc par chance, donc ça va assez vite avec le maccart hey! là j'ai dérouillé moi Pareil je pense que je vais me servir de ce fameux verre pour boucher un petit peu mes rails Parce que vous voyez dès qu'il y a un mob au dessus des rails et que vous passez et ben ça vous embête Donc voilà donc vous allez me dire ouais c'est pas intéressant ce que tu fais là Mais en même temps ça vous reflète bien donc les différents soucis que vous avez dans Minecraft C'est souvent plusieurs allers retours entre vos différentes bases étant donné que vous avez une ressource dans une base et pas dans l'autre Donc ça repète un style de jeu qui est le style de jeu de Minecraft quoi Donc j'avoue que ma série est longue très longue j'ignore à combien d'épisodes je suis Je vais faire beaucoup d'épisodes Euh mais euh voilà quoi Pourquoi j'ai fait ça en pierre ? Ouais bah je vais faire ça comme ça Allez hop donc je me rends pas un contour en pierre Je sais c'est alors je sais j'ai tout prévu vous en faites pas euh au niveau donc de mon observatoire Je vais reprendre un petit peu euh un principe euh assez connu euh euh dans le monde réel Euh qui n'est pas forcément très bien exprété dans Minecraft que je vais exploiter Et en fait donc l'observatoire je vais le faire comme ceci Donc je ne pourrai pas tirer quand je me ferai des flèches Donc j'avoue que euh je suis loin à me faire des flèches en même temps c'est vrai que euh euh C'est pour ça que j'aurais bien aimé c'est de trouver un donjon de euh euh plutôt enfin un donjon d'araignée J'aurais préféré trouver c'est un donjon de squelette Parce que euh euh comme ça bah en restant euh plusieurs heures euh 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 enfin en laissant l'ordinateur tourner Enfin le jeu tourner pendant plusieurs heures on trouve facilement donc euh plusieurs flèches Euh avec le piège que j'ai fait donc hein Voilà donc j'ai pu le faire à mesure hein Voilà et comme ça bah en fait je... donc je vais me faire des... un grand... un petit face en verre Comme ça autour de ma tour Pour pouvoir observer donc les murs qui seraient à proximité et notamment les creepers Voilà donc euh euh je vais faire euh bah plusieurs couches comme ça de verre et puis après je vais refaire un mur en... en verre C'est l'heure d'avoir donc en fait la vision globale Donc c'est un petit peu euh euh le principe donc des tours touristiques qu'on peut trouver euh euh dans... dans différents parcs d'attractions euh euh euh... je pense notamment au Futuroscope par exemple Qui a une tour avec ce genre de système Qui a une tour avec ce genre de système Où donc euh le sol est en vert Et euh euh on peut avoir une vue globale sur toute euh euh... la... la ville qui se trouve euh euh... en contrebas Donc voilà Je reprends ce principe Voilà Voilà J'utilise donc on a besoin de... le verre que j'ai... donc encore en plus si le jour arrive donc que je vais pouvoir bosser Un peu tranquillement Comme si là j'étais déjà pas beaucoup dérangé Voilà Je me permets trop d'avoir une vue globale sur la chose Voilà J'aime bien ce principe J'avoue que j'y avais pas pensé avant C'est pour ça aussi que je joue comme ça en piment C'est parce que bah... il peut me venir des idées Et puis... Et puis je vous les partage en même temps Voilà Donc euh... le... le... l'idée de l'observatoire hein... euh... sur le point de spawn C'est... c'est très très bien je trouve Parce que même quand on meurt en pleine nuit euh... au moins avant de sortir Et bien... on regarde Pour savoir si bon... on retourne directement chercher notre équipement ou pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon